salut tout le monde comment que ça va ti bien donc alors une petite vidéo vas-y que je me lance sur je sais pas si tu as remarqué hein mais la grande mode en ce moment avec les bananes c'est nous les ventes vertes hein c'est clair peu difficilement si si c'est possible de faire plus vert que ça mais voilà donc bah du coup les raisons politico-religieuse à ceux ci on n'a pas du tout la main dessus et donc on va pas déblatérer là dessus pendant cent mille ans juste ce qui peut être intéressant de faire dans ces conditions là finalement c'est de voir dans quelles conditions est ce que ça mûri le mieux un tant qu'à laisser mûrir chez soi on va faire des petits tests donc ce que je vais faire c'est là celle là je vais laisser à la lumière derrière la fenêtre je vais en laisser une autre aussi à la lumière mais dans un plastoc des fois que la conservation d'humidité autour ça puisse aider sans pour autant provoquer du pourrissement quoi enfin on va tester on va voir une autre que je vais mettre dans un placard genre rangée voilà donc dans l'obscurité et une autre aussi de l'obscurité mais sous plastoc comme ça et ben on saura comment faire pour faire mûrir au mieux ces bananes qu'on ouvre en verte un ma foi à défaut de les avoir mûres dans des conditions un petit peu plus petit peu plus comment dirais-je énergétiquement intéressante 1 du point de vue des minéraux n'est ce pas donc ben voilà on démarre le test aller c'est y part donc voilà on est le premier la première partie des vidéos daté du 5 du mois dernier donc ça fait un gros mois quoi 31 30 jours environ et qu'est ce qu'on voit on voit que pas déjà effectivement ça mûrit pas il ya toujours un moment où ça ça se barre en caouette pas comme si c'était des murs direct tendance à tendre vers la comment dirais-je décrépitude voilà sinon entre celle qui était à la lumière et celle qui était à l'ombre aussi bien en sac ou pas pour un mois de mars ça change rien donc à la lumière d'un mois de mars ça change rien du tout peut-être en été serait différent s'il ya des bananes au mois de au mois d'août ça c'est pas sûr peut-être d'afrique je ne sais pas faudra regarder et donc ben voilà il faut un gros mois ensuite après bah c'est pas de terreau donc beaucoup de temps d'immobilisation pour un résultat un petit peu nul donc les bananes trop verte je sais pas ce qu'ils foutent avec je sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous les envoient dans cet état là mais voilà c'est pas super intéressant hein en plus j'en ai bouffé une tout à l'heure ils sont même un petit peu durs alors soit ils commencent à pourrir soit ils sont un peu durs quand même bref les cuillères trop tôt je sais pas qu'ils s'arrangent mais nous c'est pas le bonheur voili voilo voilo voili donc bas sur ce bon week et à la semaine prochaine 1 1 les j'aimerais bien faire un petit remix raga danseau là et mûrir la banane ce serait terrible oui donc j'essaie d'intercaler un petit truc vite fait je disais elles sont dures oui elles sont dures quand elles commencent à mûrir les bananes trop verte sauf quand elles finissent quand elles sont comme ça là et deviennent mangeable enfin elles sont normales quoi mais sinon si tu prends un état de mûrissement entre guillemets normal pour une banane qui est pas trop verte elles sont dures quand tu les bouffes donc voilà 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 allez mûrir mûrir la banane laissez mûrir mûrir la banane mûrir je mûrir la banane